Salut tout le monde, je vous prends en fin de journée de boulot, là il doit être 19h30, je viens de rentrer à l'instant et de me changer en mode chantier puisqu'on va pouvoir monter avec mon chéri le dressing qui, si j'ai tout bien découpé, devrait être nickel. Toutes mes planches sont prêtes ici, je vais même préparer les découpes pour mon porte-pantalon. Je vais juste avoir besoin de Greg pour m'aider à le monter parce qu'il y a des planches qu'il faut mettre en même temps et tout, ça va être un peu compliqué toute seule, surtout que c'est quand même un gros meuble. Donc là j'attends juste qu'il fume sa clope dehors monsieur, puis il va venir m'aider un petit peu. En attendant je vais vous parler un petit peu de ce meuble de cuisine, comme vous voyez il est terminé et monté. Je fais des guillemets pour terminer parce qu'en fait là s'il est en attente et s'il n'y a toujours pas les autres meubles, c'est que j'ai un petit souci au niveau de la porte. En fait j'avais pas pensé mais en mettant des charnières classiques ça s'ouvre pas assez et en plus ça tombe pas nickel. Du coup comme on est monté à Valence mardi, j'en ai profité pour demander à le roi Merlin ce qu'ils avaient en termes de charnières. Alors il existe un modèle qui peut être parfait pour ce que j'ai, spécial meuble d'angle, sauf qu'ils les font pas magasin, donc la conseillère a contacté son fournisseur qui est fermé toute la semaine et du coup elle va me recontacter quand elle aura des nouvelles, donc je sais pas quand, j'espère que ce sera rapide parce que du coup c'est en stand-by, j'ai avancé sur le dressing en attendant mais voilà, j'aimerais bien que cette cuisine soit finie. Et surtout j'espère que ça conviendra et que ce sera pas trop cher parce que pour l'instant j'en sais rien. J'ai regardé un peu sur internet, il y a que des trucs avec des prix de livraison qui sont assez onéreux sachant que je suis pas sûre que ça va aller, donc voilà pour l'instant c'est un peu en attente. J'espère que ça va vite se débloquer dans les meilleures conditions pour moi. Et sur ce j'ai préparé déjà la zone avec la planche du bas, je l'ai pas mis contre le mur parce qu'il va falloir que je fasse des trous pour le fixer comme j'ai fait sur celui de Greg. Le truc c'est qu'une fois qu'il sera complètement monté, il va être d'autant plus lourd, donc j'espère qu'on pourra le repousser sans trop de soucis, sans abîmer le lino ni quoi, et sans abîmer le meuble aussi, accessoirement ça peut être pas mal. Voilà où ça en est actuellement, le dressing est monté, je viens d'installer les petites pattes pour mettre contre le mur, il faut encore qu'on le pousse contre le mur justement pour marquer les trous, qu'on l'enlève du mur pour percer les trous, pour mettre les chevilles, et qu'on le remette une dernière fois au mur et cette fois-ci ce sera définitif a priori. C'est pas de tour pour l'eau, je vous le dis. Et le voici à présent fixé, ça y est ! Bon il va encore falloir que je passe un bon coup de chiffon partout parce qu'il y a pas mal de sillures de bois restantes, que j'enlève les étiquettes, que je mette des cache-trous, je vais installer aussi des tringues, donc une ici et une là, les portes-pantanons pour lesquelles j'ai déjà prévu les trous, et puis là après il y aura encore une étagère, et par la suite il faudra que je fasse les tiroirs qui vont aller là et là. Là il va y avoir des étagères mais amovibles, je vais faire des trous pour pouvoir changer les hauteurs, mais dans l'immédiat surtout ce que je vais faire c'est que je vais aller manger, parce que mine de rien je crois qu'il est 21h30, un truc comme ça, même peut-être plus, et que j'ai la dalle, et je sens que je vais aller me démaquiller très vite aussi, parce que si je dois attendre 23h, peut-être même minuit, le temps de prendre la douche, ça risque de me saouler. Par contre c'est toujours aussi frustrant quand ça tombe pas nickel au millimètre près. Je sais pas pourquoi, des fois ça me fait ça, alors que je fais tous mes calculs vraiment au millimètre quoi. Et genre là par exemple, ça tombe à l'intérieur, donc c'est pas dérangeant, mais de l'autre côté, c'est l'inverse. Et donc il s'avère en fait que le fond de la tablette, j'ai découpé avec l'espèce de calque et fournie avec la scie circulaire pour pouvoir suivre un tracé droit. J'ai 2 millimètres d'écart d'un bout à l'autre, et du coup ça me fait des trucs de merde, ça me gonfle. Ça rend jamais aussi bien que ce que je veux, alors que je fais tout bien quoi, il me semble. C'est pas grave, une fois rempli ça se verra plus, en plus il y aura un tabu par terre, donc bon, faut que je fasse abstraction. Bref, je vais aller manger parce que j'ai un poulet basquets au coquet haut qui m'attend. Il est 15h, et hier soir j'ai eu la flemme de reprendre au final après manger. Là je viens d'installer les supports, je m'apprête à les couper les tringles. J'ai installé les portes pantalons ce matin, c'était assez chiant d'ailleurs. Et là on a les petites tringles sur lesquelles j'ai tracé mes découpes. Il n'y a plus qu'à sortir tout le matos de protection et de découpe, et on va être bon. Et voilà, les tringles sont coupés, installés, et j'ai fait aussi tous les trous pour les étagères. Du coup il n'y a plus qu'à faire un gros ménage sur le meuble, enlever les étiquettes, enlever tout ce qui traîne ici. Un bon coup de chiffon parce que c'est tout poussiéreux de bois là-dessus. Et puis je pourrais enfin remplir mon petit dressing ! Sous-titrage ST' 501 Bon voilà donc ce que ça donne pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas tarder à aller me coucher. Il va falloir que je trie de nouveau toutes mes fringues parce que là il y a vraiment trop de trucs. Le dressing est déjà quasiment plein. J'ai rajouté cette étagère-là. A la base je m'étais dit que je ne le ferais pas tout de suite, mais en fait ça rajoute de la solidité au tout. Et bon il faudrait que je m'occupe des tiroirs parce que mine de rien ça bouffe de la place de ne pas les avoir. Mais c'est déjà une bonne chose de faite. Toutes mes fringues sont regroupées ici et dans la petite boîte restante ici. Là j'ai des cintres d'avance et du coup je m'occuperai de tout mettre en ordre bien comme il faut une fois que j'aurai monté mes tiroirs. Je ne sais pas quand je vais faire ça, pour l'instant je n'ai pas le goût, mais ça me pètera un de ces jours comme d'habitude. En tout cas c'est plutôt satisfaisant d'avoir déjà tout ça de fait. Je vais pouvoir aussi remplir le meuble que j'ai vidé dans le salon. Ça va être cool aussi parce qu'on va pouvoir dégager encore des cartons. Là déjà j'ai enlevé trois hoquets de carton, donc c'est plutôt pas mal. Bref, du coup je vais vous laisser ici. Bonne soirée ! Salut salut ! J'ai terminé plutôt aujourd'hui, là il est quasiment 16h, et je viens de recevoir deux colis assez intéressants que je voulais vous montrer. Il s'agit tout simplement de ce carré et de ce gigantesque rectangle que vous ne verrez pas très bien, mais vous pouvez apercevoir qu'il s'agit de mes plafonniers ! Je les ai commandés ce week-end là parce qu'il y avait une baisse de prix, et ça arrive tellement rarement en ce moment que je me suis dit c'est l'occasion jamais ! Celui en longueur il va venir côté dressing, d'ailleurs j'ai bien avancé le dressing niveau rangement. J'ai mis mes petits crochets avec mes pyjamas de nuit. J'ai rangé bien aussi ce que j'avais foutu en tas, donc j'ai séparé les t-shirts, les débardeurs, là il y a des trucs neufs ou des trucs que je ne mets pas souvent etc. Pareil ici c'est un peu mieux rangé, là j'ai réorganisé toutes mes fringues de boulot, c'est très noir évidemment. Bon j'ai pas encore fini, il me reste des choses à faire, puis je voudrais changer certaines choses entre les deux parce que j'ai vraiment mis les seins trop pif, mais bon c'est pas quelque chose d'urgent d'urgent. En général je fais ça quand j'ai un petit peu de temps à tuer, mais pas trop non plus, qu'il faut que je reste clean par exemple pour retourner travailler ou quoi. Et donc pour en revenir à ce que je disais, le carré va venir côté nuit. Je vais les installer sans plus attendre en fait parce que j'ai beaucoup trop hâte ! Mais du coup il va aller dans la deuxième chambre à la place, parce que je voulais quand même avoir deux choses accordées dans le dressing, et comme les spots c'est un peu chiant à faire au final, je me suis dit pourquoi pas un long étoilé ? Mais du coup si c'est un truc rectangulaire, il faut pas un truc rond sinon ça va pas le faire. Bref tout est dans le détail ! Au fait, on est quelques heures plus tard, je pense que vous l'aurez constaté, ma dégaine qui est quand même moins qualitative que tout à l'heure. Je vous ai pas montré le résultat final mais tadaaaan ! J'ai pas encore enlevé le plastique, je vais le faire avec vous. Voilà ce que ça donne au niveau de la chambre. Bon je l'ai baissé pour voir ce que ça donnait en minimum, et franchement c'est nickel, c'est doux, pas trop éclairé mais en même temps c'est suffisant en fait largement pour voir, enfin même si je laisse comme ça tout le temps, ça suffit complètement pour la partie nuit. Et ouais la partie des réestimes par contre, au maximum c'est super bien éclairé, c'est trop cool, ça rend trop bien, je suis trop contente. Ah oui je vous ai pas montré mais pareil j'ai fini de remplir au-dessus des déracing, c'est quand même bien blindé. Ça va être l'heure du moment satisfaisant. Bah pas tant que ça en fait, j'aurais dû l'enlever avant parce que... Ah mais c'est pas très malin en fait. Je sais pas si vous vous rendrez compte mais le plastique de protection, ils l'ont mis sous la petite rainure, du coup bah ça s'enlève très mal. Ok je viens de faire un accident, faut que je m'envoie plus de réparer ça avant que ça tombe. Voilà la situation d'urgence a été maîtrisée, et j'en ai profité pour enlever ce foutu plastique. J'ai failli oublier de vous dire d'ailleurs que ça avait été très chiant à installer les deux, mais alors là d'autant plus. Bon pour le deuxième ça va être moins galère évidemment, puisque j'aurais directement l'escabeau, là je pensais pouvoir le faire à ma hauteur, mais en fait non. Donc pour le deuxième on va faire ça correctement, parce que ça suffit les conneries. Je vais vous poser là. Ah sur celui-là, je peux vous dire de bêtises mais oui. Ah lui il va être satisfaisant, attendez, faut que vous voyez ça correctement, parce que lui il a pas été mis dans les rainures comme l'autre, ce qui est extrêmement débile d'ailleurs. Donc lui il va être beaucoup plus simple et satisfaisant à enlever. Alors, ah j'ai presque rien dit. Voilà, et là, oh quel plaisir. Oula. Ah ! Le truc est tellement électrostatique qu'il est en train de remonter tout seul, c'est abusé. Je grimpe d'un étage. Allez. Ah, il va forcément, il est accroché avec la tête, lui aussi. Désolée, je vous donne des coups. Fouuuh ! Eh ben, pourquoi à chaque fois que c'est censé être satisfaisant, ça l'est pas du tout ? Si, là ça l'était un peu quand même, mais pas autant que ce que j'imaginais. Bon, voilà, c'est fait. Et n'empêche, non, sur l'écran on voit rien du tout, mais l'effet étoilé est très très joli, parce que c'est vraiment des tout petits trous, donc ça rend super bien. Je pense que vous vous rendrez mieux compte là, non, pas du tout. Ah oui, là j'ai l'impression un petit peu. C'est pas génial ici, mais on voit les petits effets. Je zoome, on dirait que je suis en train de filmer une étoile au loin. C'était les derniers efforts de la journée, je vous le dis, je ne m'attendais pas à retranspirer après la douche, mais là ça m'a donné chaud. Musique Musique